voilà connectez-vous j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez très bien vous êtes des papato vous êtes déjà là alors les belles femmes bonsoir les beaux hommes bonsoir j'espère que vous allez bien le week-end on s'est bien déroulé à votre niveau j'espère que vos différentes familles vont bien et que vous prenez soin d'elle alors n'oubliez pas de vous abonner sur la page et n'oubliez surtout pas du partager le direct c'est très important voilà pour que ensemble nous puissions aller de l'avant car on peut pas avancer tout seul on dit ce sont les deux mains qui se lavent et j'espère que de la manière je vois les choses c'est aussi pareil chez vous alors qu'on était vous abonnez vous sur la page nous allons faire une très grande révélation pour ceux qui ne savent pas voilà alors je vous invite à vous connecter massivement et à partager le direct bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable d'aiguer complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fort aux yeux l'homme qui ne marche pas c'est moi vous pourrez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur mon don apére moi bon bon laisse moi mourir 5e plein droit et le padrido camarides ou la moudia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour éclairer un peu la lantenne c'est très important et aujourd'hui nous allons parler de l'opposition ivoirienne oui à fiunguesa et laurent grabou parce que beaucoup ne savent pas moi qui vous parle je suis un ancien militant du fpi oui un ferveur militant du fpi et nous savons ce que nous avons vécu au sein de ce parti même dans les années nous dans les années oscures je vais parler des années troublantes au moment où la côte d'ivoire ne se sentait pas bien oui il y avait des troubles au sein de notre belle nation la côte d'ivoire nous étions et on était resté fidèle à laurent grabou voilà on a été à ses côtés voilà lors des trucs des bombardements et tout on a manifesté on était sorti à main nu et tout ça veut dire on a été loyal à un moment donné nous qu'on suit quelqu'un on est prêt à aller jusqu'au bout avec la personne c'est à dire on ne lâche pas la personne lorsque la personne est confrontée à une histoire bidon ou à des moments dramatiques on n'abandonne pas la personne lorsqu'on sent que la personne a une petite liberté et tout là en ce moment on peut prendre une décision pour dire écoutez est-ce qu'on avance ou pas mais dès lors que la personne est sur sa ligne maîtresse sur sa ligne tricot conductrice on peut pas abandonner la personne dès lors que la personne nous est pas dans la personne nous dit que voilà il voilà l'idéologie que je défends voici voici et que on est convaincu on est toujours derrière cette personne donc en un mot je suis quelqu'un de loyal lorsque je suis quelqu'un je vais avec la personne tant que la personne ne me déçoit pas c'est très important alors vous savez c'est pas aujourd'hui l'homme est sur internet c'est pas aujourd'hui qu'on milite mais c'est à fouguessant et laurent babo d'autres têtes à fouguessant du traite oui et moi je suis un témoin à fouguessant est un véritable traite je vais vous le dire à fouguessant est un véritable traite et je le dis oui fort parce que des gens acquise sans savoir de quoi ils parlent mais moi je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle c'était ma première réunion politique en paris c'est à dire depuis que j'étais venu depuis que je suis venu en europe je n'avais jamais mis pied en france au nom d'une réunion politique quelconque le premier jour je me suis déplacé pour aller assister à une réunion politique c'était au nom de la réunion politique du fpi de la branche d'affiguer ça il faudrait que ça se crée parce que les gens viripendait trop à fille et moi j'ai trouvé ça anormal j'ai trouvé ça inconcevable inacceptable et je me suis dit écoutez le monsieur il fait une véritable politique vous n'allez pas vous mettre là pour viripender ce monsieur je défendais à film guessant un moment donné lui et moi on s'appelait c'est très important il y avait et quand ça quelque chose là un de ses proches qui était rentré en contact avec moi pour dire le le président a fait veut te parler guessant et il m'avait parlé on s'appelait je lui posais des questions il m'expliquait et tout ok à ce temps c'était madame brigitte okio qui était la présidente du fpi pro affi en france et monsieur george akka était le vice-président george akka rentre en contact avec moi j'ai déjà compris pour dire il ya une réunion du fpi j'aimerais que tu sois là je dis bien monsieur george akka qui fait le débat sur france 24 et tout il me connaît très bien voilà on me connaît très bien il m'appelait on s'appelait donc voilà c'est pas parce que vous nous voyez comme ça mais il y a des personnalités politiques qui quand même qui nous contactent écoute je ne suis pas là exposé secret de qui que ce soit mais je vais dire pour qu'est ce qui se passe entre laurent babou et affirme il y avait le représentant du projet de bregoudet comment il s'appelle excusez moi ils ont des noms bizarres là bon quand le nom va revenir je vais je vais vous le décrire il y avait le représentant du cogep en 2017 je parle de l'année 2017 mais il change de représentant à chaque fois donc je ne saurais pas je ne saurais quoi vous dire en ce moment là qui est le représentant du cogep parce que je ne m'intéresse pas au cogep donc je ne sais pas quels sont ceux qui pourraient qui succèdent le cogep et tout quels sont ceux qui dirigent le cogep parce que ce sont pas mes sardines je ne peux pas m'occuper d'eux mais je parle de l'année 2017 donc jean jacquard il m'appelle spécialement au téléphone il dit jeudi jeudi oui c'est qui il dit c'est monsieur jean jacquard jeudi qui est monsieur jean jacquard il dit je suis le vice-président du fpi en france et madame qui obligé est la présidente je dis ah ok je sais pas si c'est cette place il occupe ou pas mais c'est ce qui m'a dit moi j'ai dit il n'y a pas de soucis et c'est comme ça je dis mais où est ce que la réunion se passe il m'envoie toutes les coordonnées le jour où la réunion allait se passer c'est entre la porte de la chapelle et la gare du nord c'est pas loin et qu'on quitte à la porte de la chapelle on va un peu devant mais là où on avait fait la réunion c'était une grande salle il y avait aussi les les sénégalais ce jour là qui faisait aussi une réunion pour le sénégal et tout mais lorsqu'on sort de la salle on marche à pied quelques trucs et puis on arrive à la gare du nord mais comme je ne connais pas paris et les différents quartiers je sais pas quels y aiment d'autres disent 93 19e 16e bon je ne sais pas le département parisien je ne connais pas mais à tout cas c'était un endroit comme ça ça fait longtemps quand même j'ai oublié déjà le nom de la salle et tout il est condamné où il m'avait envoyé le facebook a été bloqué et tout j'étais à corps avec ma petite amie mais on est son petit amie elle connaissait paris parce qu'elle elle est parisienne moi guégué ne connaissant pas paris je lui ai envoyé les coordonnées elle m'a dit ah ok je vois son frère son petit frère est véhiculé elle m'a dit ok il n'y a pas de souci on va aller là bas en voiture c'est comme ça elle dit à son petit frère moi je quitte ici je quitte ici pour aller à paris et arrivé là bas je lui fais signe et son petit frère plus elle et moi on prend la voiture de son petit frère et on va à la réunion à tout cas il y avait assez des personnes lors de cette réunion à ce moment babo était encore à l'affaire pays rien n'était encore clair pour dire que l'ouran babo un jour allait avoir la liberté c'est à dire rien ne prouvait que l'ouran babo allait sortir lors de cette réunion il s'agissait de la stratégie politique qu'un fille allait mettre sur pied pour une ce était mettre sur pied pour prouver aux militants radicaux du fpi appelé go de leur prouver que lui a fait il aime l'ouran babo mais en réalité dans l'ensemble qu'est ce qu'ils ont dit ils ont dit écoutez l'ouran babo dans tous dans tous les cas il va sortir de la prison il est vieux il va mourir là bas ce que je vous dis là et monsieur jean jacquard a été monsieur jean jacquard il était là brigitte qui au brigitte était là plus d'autres responsables du fpi mais de la branche d'affaires ils ont dit babo est vieux de toutes les façons personne va à la ce pays pour se retourner et donc écoutez ceux qui crient crient eux-mêmes peut-être ils sont ignorants mais ils semblent bien que l'ouran babo va mourir il va périr à ce pays et donc ça ne sera pas la peine de courir derrière quelqu'un qui va déjà mourir et qu'il faut mettre une stratégie sur pied pour ramener les autres militants du côté d'affi pour éliminer les aboudramans sangarés et en ce temps les sangarés ils étaient encore vivants aboudramans sangarés étaient vivants plus d'autres personnes les marcel gossio eux tous ils étaient encore vivants ils n'étaient pas encore morts ils ont dit il faut tout faire pour convaincre tout le monde mais le problème c'est qu'il y a barrage les gens n'acceptent pas à ce que affiaillent jusqu'à la cpi pour s'afficher avec babo ou aller saluer babo parce que en ce moment là c'est ce que les gens attendaient ils ont dit que affiaillent et que pourquoi laurent babo est à la cpi et affiaillent va pas saluer laurent babo et donc il y a une traîtrise parce que affiaillent abandonné laurent babo donc en ce moment là eux ils ne veulent pas suivre affiaillent parce qu'ils considèrent affiaillent comme un traite et affiaillent de son côté il dit lui n'est pas traite donc ils ont dit pas si affiaillent pense qu'il n'est pas traite qu'il prouve réellement qu'il va à la cpi et qu'il salue laurent babo et donc comme les aboudramans sanguerre était aux aguets et nati baba était informé ainsi que stéphane qui prêt ils empêchent affiaillent d'atteindre ses objectifs c'est-à-dire aller s'afficher laurent babo prendre photo et faire courant aux un aux autres que lui il est là pour laurent babo et qui milite pour laurent babo pourtant lors de la réunion nous tous ils nous ont dit et ils ont interdit qui que ce soit de filmer ce jour là ils nous ont dit d'éteindre nos téléphones portables personne n'a le droit de filmer personne n'avait le droit de filmer c'était une réunion à huis clos personne n'a filmé ce jour même ces images n'ont pas été à afficher sur internet c'était une réunion à huis clos scellé géré et donc voici des gens ce jour-là j'ai ce qui était affaire quand je suis sorti de la salle j'ai dit non je peux pas suivre une telle imposture parce que pour moi je me disais que affaire était dans la légalité et que ce que les gars disaient qu'il était très clair c'était pour rien qu'ils répondaient le monsieur ou bien c'est parce que le monsieur n'était pas de même éthiné que laurent babo voilà pourquoi il se comportait comme ça et donc j'ai dit non non c'est inadmissible puisque moi même j'étais méritant du fp je me suis dit écoutez je dois soutenir la fille mais le jour où on a fait la réunion et qu'ils ont dit non laurent babo est vieux et qu'il est déjà proche de la mort et que de toutes les façons personne n'y va à la à la cpi pour avoir la liberté et donc il faut tout faire pour convaincre la base du fpi pour se mettre derrière à konguistan mais dans tous les cas à funguer ça ne va plus donner la place à babo ils ont dit à funguer ça ne va plus donner la place à babo c'est que je dis là c'est que je dis je ne suis plus avec mon essai mais elle-même elle est témoin et son petit frère est témoin c'est clair et les gens ils savent ce qui ont été là l'ancien secrétaire l'ancien représentant du cogep de 2017 il était aussi là il était là c'est tout cela qui qui complotait contre contre laurent babo moi j'ai parce que bleu goudet était en prison et tout mais je sais pas si c'est bleu goudet qui lui avait demandé de comploter contre laurent babo en ce moment là ou pas est-ce que bleu goudet était au courant de cette réunion je n'en sais rien mais à tout temps le représentant du cogep était là en 2017 il était à cette réunion et devant lui ils ont dit cela beaucoup à clamer beaucoup à encourager ça et beaucoup à dire oui il faut qu'afi soit là et que laurent babo sa page est déjà terminée et qu'il est vieux et que maintenant là il ne peut pas suivre babo et que il doit tout faire pour neutraliser la politique de babo donc il n'a qu'à mettre une stratégie sur place pour faire tout tout possible pour qu'afi aille saluer laurent babo une fois affi à la cpi il aura des bons arguments pour convaincre les autres et abandonner laurent babo donc j'ai compris que dans la politique d'affi son voeu et son souhait c'était la mort de laurent babo à la cpi il voulait que laurent babo soit condamné il voulait que charles bleu goudet soit condamné et qui ne voulait pas les voir sortir parce que la liberté de bleu goudet était la liberté de laurent babo et donc je me posais la question mais le représentant du cogep qu'est ce qui cherchait là bas s'il pensait qu'on ne rentre pas à la cpi pour sortir sachant bel et bien que lui même c'est à dire son président le président du cogep il s'appelle bleu goudet il est aussi à la cpi et puis il complote pour dire personne ne rentre là bas pour sortir et donc dans tous les cas babo va mourir c'est que de façon indirecte il disait aussi que bleu goudet allait mourir donc lui qu'est ce qui quel complot il était parti faire là bas lui-même il militait pour s'encaparer du cogep et écarté bleu goudet parce que dans la tête bleu goudet n'allait plus sortir et donc pour lui c'était déjà un acquis voilà pourquoi je dis aux gens que d'autres et c'est comme ça dans tous les partis politiques d'autres font croire aux gens qu'ils sont d'accord pour le parti mais en réalité ils sont des vrais vénins ils sont des vrais démons qui sont dans les partis ils ne militaient pas pour le parti ils n'ont pas le coeur ils n'ont pas l'amour réel du parti c'est parce qu'ils militaient parce qu'on leur a donné des responsabilités et ils pensent que à travers ces responsabilités eux ils gagnent leur gain pain et donc ils sont là ils font croire aux gens que non eux ils sont les févères défenseurs du parti mais en réalité ce sont des vrais hypocrites des voyous qui militent pour s'encaparer des biens pour bénéficier du nom du parti et s'enrichir mais en réalité ils ne sont pas des vrais défenseurs du parti donc le représentant de bleu goudet ce jour là quand je l'ai vu vraiment j'ai trop réfléchi je me suis dit mais qu'est ce qui se passe ce monsieur là il sait que son président bleu goudet il est en prison et il vient parler ici de complot avec les représentants d'afflux pour dire de toutes les façons quand on va à la cpi on ne on les sort plus donc il faut tout faire pour écater laurent babou et sa bande pour s'encaparer donc lui de façon indirecte il complotait contre charles bleu goudet donc il faudrait que ceux qui sont membres du cogep sache bel et bien que leur représentant là le représentant du cogep en 2017 là était complice d'une réunion qui s'est passée à paris dont guégué avait assisté à ça j'avais assisté à cette réunion et je suis témoin voilà donc à fouguessant quand les gens l'accusent de traite oui c'est un traite et à fouguessant plus sa bande n'ont jamais accepté que laurent babou soit libre totalement je sais qu'ils ont coopéré de façon indirecte avec fatou ben souda pour fournir des preuves dans le but de faire condamner laurent babou sans que la cpi ne révèle leur réelle identité pour ne pas qu'il soit accablé par le reste du camp de tricot de laurent babou parce qu'ils savent bel et bien et ils sont conscients que si laurent babou se retourne en côte d'ivoire pas face au radp parce que le radp est une machine infernale qui est indéboulonnable indéboulonnable voilà donc c'est un parti qui est vraiment fixé au sein de notre parti tricot patrie plutôt et que personne ne peut influencer dont le leader à la sainte water mais ce ce parti que babou peut influencer c'est le fpi en l'arrivée de laurent babou va faire fuir les militants qui milite pour affi pour rejoindre le fpi de laurent babou et c'est ce qu'est affi ne veut pas parce qu'il existe politiquement que par le fpi sans le nom du fpi affine rien parce qu'il sait que lui-même il ne pèse pas au sein de notre nation ivoirienne il ne pèse rien politiquement parlant affi ne peut pas peser au moins deux kilogrammes il peut l'apesanteur du mouvement de dafongues ne peut pas valoir au moins deux kilogrammes au sein de notre nation donc on lui sait qu'il ne pèse pas mais il se cache derrière le grand nom du fpi pour exister politiquement et avoir un salaire chaque fin du mois parce que chaque parti politique est payé on ne regarde pas le nombre d'adhérents pour payer le parti mais on regarde le nombre d'années que le parti a pour dit bon écoute ce parti est un vieux parti politique donc ce sont les grands partis politiques de ce pays donc le parti mérite une telle somme et chaque mois on leur donne une enveloppe donc affi affi nguessant sa prière c'est de voir Laurent Babou être condamné pour eux même il ne veut même pas que Fatou Ben Souda lâche cette affaire pour eux il veut que Fatou Ben Souda intensifie cette histoire et l'appel de la CPI soit encore durable pour que lui affi nguessant il puisse se mettre tous ceux qu'il avait prévu sur pied le malheur pour lui écoutez il a voulu destabiliser le pouvoir d'Alassane Votra et ça c'est impardonnable tous ceux qui ne voulaient pas Laurent Babou qui sont militants du RADP ils vont préférer un Babou qu'un Afri qui est exhibé qui s'exhibe qui est excité à coup de coup d'enfer ou d'état avec Guillaume Soro ah oui 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 ils vont dire peut-être avec Babou ils vont engager un dialogue mais avec un Afri qui est devenu radical qu'il ne voulait plus parce que pour lui il fallait vite faire avant que Laurent Babou ne vienne il fallait vite faire il ne fallait pas qu'Alassane Votra soit investi il ne fallait pas que oui c'est ce qu'il voulait comme ça lui affinger ça une fois au pouvoir c'est vrai qu'il allait dire bon il faut réunir les conditions pour que Laurent Babou soit de retour mais avant de retourner au pays il faudrait qu'on lui interdise toute action politique comme ça lui Afri il allait toujours piloter le parti le FPI c'est ce qu'il avait prévu malheur pour lui écoutez monsieur Afri vous êtes déjà au cachot et vous allez compter les toits c'est très important mais le cachot vous êtes au frayant pendant ce temps d'autres sont dans le feu c'est à dire d'autres se baladent sous la belle étoile où le soleil est très ardent et vous vous êtes au frayant ou les frais vous chicote ou vous mangez les frites ainsi que les trucs bon je sais pas mais vous mangez bien donc restez là-bas vous restez au fray c'est très important donc courage à vous mais votre plan a été déjà vous savez le karma dans ce monde ne rate pas ceux qui sont la base des bêtises vous avez voulu le malheur de votre patron c'est vous le malheur ça bat sur vous tu voulais que Laurent Babou soit condamné même c'est toi maintenant qui sera condamné et lui il risque d'être libre tu vois comment le monde est désormais il ne faut plus vouloir le malheur de ton prochain il ne faut plus vouloir le malheur de ton prochain il faut vouloir le bien-être de ton prochain parce que ce sont les deux mains qui se lavent et tous ceux qui se sont mis dans cette imposture sachant bien bien que je n'aime pas la politique de Babou et sa vision mais vouloir les nuits pour s'encaparer de son parti c'est inadmissible et il faudrait que tous les militants le sachent afin avait planifié ce coup et moi j'y étais j'ai assisté à cette réunion mais pendant toutes ces années c'est aujourd'hui je révèle cela mais je pouvais révéler ça dans les années chaudes mais non 2017 nous sommes en 2020 presque 2021 ça va valoir maintenant aujourd'hui ça fait trois ans bientôt quatre ans j'ai gardé ce secret pendant longtemps mais le compagnement d'Afi ne me plaît pas face au gouvernement qui est en Côte d'Ivoire le comportement d'Afi ne me plaît pas face au RADP donc il faudrait qu'on révèle ou les secrets cachés pour que les gens qui sont au sein du FPI qui lui font confiance sache qui est Afi Nguessin voilà pourquoi j'ai fait cette petite sortie pour allaiter les uns et les autres pour leur dire votre Afi Nguessin que vous pensez qu'il est le porte parole de CNT là voilà comment il pense de votre champion Laurent Babo il a voulu sa condamnation il n'est pas celui qui a toujours souhaité la libération de Laurent Babo et monsieur Georges Aka il est témoin voilà en face de moi je lui dirai ça monsieur Georges Aka c'est vous qui m'avez appelé c'est vous qui m'avez convoqué et madame qui oblige était là ce jour-là lors de la réunion monsieur Georges Aka il me connaît très bien et je le connais très bien voilà donc ce que je dis je n'ai pas dit on dit je dis je dis voilà et j'ai des témoins qui sont encore vivants qui ne sont pas encore morts si ceux en se laissant c'était les contenants bien bien compris vive la Côte d'Ivoire vive le peuple ivoirien et bonne nuit à vous tous et à vous qui êtes là ce soir ciao n'oublie pas de vous abonner sur la page on est ensemble